Sans argent et abandonné par sa femme, voici les derniers instants de Modeste Mbami, une vie tellement misérable. Si vous voulez tout savoir à propos de ces derniers instants, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer à nos prochains vidéos et surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les langues se délirent. Après l'annonce de la mort de l'ancien international camerounais Modeste Mbami, le site d'information sportive africfootunited.com a pu obtenir les témoignages d'un voisin camerounais du dauphin. L'ancien milieu défensif, originaire de Yaoundé, n'est pas mort dans sa maison comme annoncé. Aux derniers nouvelles, Modeste Mbami, malade depuis un bon moment, a rendu l'âme chez sa voisine après avoir fait une crise. L'ancien joueur vivait des moments difficiles. Selon les témoigneurs, il avait une situation financière précaire et était contraint de vendre ses biens avant de venir habiter dans un habitat de loyer modéré. Sur le plan sentimental, la situation ne serait pas rose. Pour l'ancien joueur, sa femme, une procassienne, l'aurait abandonnée quand il a commencé par rencontrer des difficultés financières. En portant avec elle deux enfants de 3 et 4 ans La vérité c'est que Modeste n'est pas mort chez lui. Modeste est mort chez sa voisine. Comment chez sa voisine ? Quand Modeste a senti un malaise, il a eu la présence d'esprit de se lever et aller sonner chez sa voisine pour demander un secours. Maintenant cette voisine ne s'exprimant pas, vient en français à appeler les secours. Toute la réanimation pour tenter de le ramener à la vie. C'est passé chez sa voisine parce que sa femme l'avait abandonnée depuis le mois de novembre. Ayant vu que Modeste n'avait plus de ressources, elle l'abandone. Si Modeste s'était ouvert à nos camerounais pour nous dire réellement la vérité de ce qui se passait, je ne crois pas qu'il serait mort. Je ne savais pas déjà que sa femme était partie. Il ne me l'avait pas dit. S'il me l'avait dit, on aurait trouvé la solution. Déplore le voisin contacté par le journaliste William Tchango. Le voisin camerounais qui a préféré garder l'anonymat, garde de Modeste l'image d'un homme généreux. C'était à la base quelqu'un de généreux. Quand il prenait ses commandes dans mon restaurant, il donnait toujours le pourbois avant de partir. On est resté en contact. A cette époque, il lui est dans un quartier chic, dans un appartement privé. Je ne peux vraiment pas vous dire ce qui s'est exactement passé. J'ai commencé au bout d'un moment à sentir en lui qu'il manquait quelque chose. Qu'il n'avait plus de l'argent comme avant. Il y a même un autre camerounais qui fréquentait aussi mon restaurant. Qui m'a fait comprendre un jour qu'il vendait sa Porsche Panorama tout neuve. C'est là où j'ai compris que ça n'allait plus. Deux années après, il est venu s'installer auprès de moi dans un HLM, Habitation Alloyée Modérée. Il était à deux portes de moi. Par le baie de sa campagne avec laquelle il avait eu deux enfants, un enfant de 4 ans et un enfant de 3 ans, j'ai senti que c'était vraiment difficile pour lui. Quand un jour, il me demande si je peux lui prêter de l'argent. Parce que ça n'allait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui prêter de l'argent, mais que je pouvais lui donner une certaine somme. Vu qu'il était en difficulté et qu'il serait incapable de rembourser, lui prêter de l'argent, j'estimais que ça pouvait ramener des problèmes entre nous. Selon les premières informations, l'ancien international camerounais est mort d'un arrêt cardiaire. Une notorsie serait effectuée très prochainement pour déterminer les causes exactes de sa mort. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et surtout, restez connectés à notre chaîne en attendant des prochaines vidéos. Merci, partagez au maximum.